Générique Le marché parisien a basculé dans le rouge à quelques heures du sommet de Bruxelles et alors que les divergences entre dirigeants européens semblent persister. Générique Les bancaires repartent en baisse. BNP Paribas s'aide près de 2%, suivi par Société Générale et Crédit Agricole. Le EADS s'est repassé dans le rouge. Airbus serait tout prêt d'annoncer la construction d'une ligne d'assemblage aux Etats-Unis. Veolia Environnement monte de 1,5%. Le groupe poursuit son plan de désendettement avec la vente de sa branche eau régulée au Royaume-Uni. Enfin, Iliade est stable. Barclays a relevé son conseil sur le dossier de sous-pondérés à surpondérés avec un objectif porté de 99 à 130 euros. Le groupe PSA Peugeot-Citroën pourrait bien annoncer la fermeture du site d'Aulnay-sous-Bois pendant l'été. L'officialisation de la nouvelle pourrait être faite fin juillet selon des sources citées par Les Echos et Le Figaro. Philippe Varin, le président du directoire de PSA, aurait entamé des entretiens discrets à ce sujet avec plusieurs responsables de confédérations syndicales. L'usine d'Aulnay emploie plus de 3 300 personnes et assemble la berline Citroën C3 jusqu'en 2014. Mais la fabrication de petites voitures en France n'est plus rentable dans un contexte de coût du travail élevé et de crise économique. C'est la fin de ce Flash et le prochain rendez-vous c'est à 18h pour la clôture. C'est la fin de ce Flash et le prochain rendez-vous c'est à 18h pour la clôture.